Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite séance de révision par flashcard. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi le tomato effect ou effet tomate en français ? Alors, le tomato effect ou l'effet tomate en français, c'est lorsque des médecines complémentaires ou dites alternatives sont rejetées alors qu'elles sont prouvées efficaces pour certaines pathologies, voire prévention. Du coup, pourquoi tomate ? C'est assez mnémotechnique. En fait, la tomate a été rejetée en Amérique, si je ne dis pas de bêtises, aux Etats-Unis peut-être, pendant à peu près 200 ans, car elle était considérée comme toxique malgré des preuves du contraire, jusqu'à qu'ils finissent par comprendre que ce n'était pas toxique, mais 200 ans après. Donc le nom vient de là, mais il s'est aussi passé exactement la même chose avec l'écorce de sol qui a fini par donner l'aspirine et ses dérivés, ou même la vitamine C avec le scorbut. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu cette flashcard et j'ai hâte de voir ce que va dire l'IA afin de réadapter la flashcard. Passons à la vérification, c'est parti ! C'est quoi le tomateau effect ou effet tomate en français ? Le tomateau effect, effet tomate, désigne le phénomène où certaines idées, pratiques ou produits, sont rejetées ou ignorées malgré des preuves évidentes de leur efficacité ou de leur valeur. Il tire son nom de l'histoire de la tomate, qui était autrefois considérée comme toxique en Europe et en Amérique du Nord avant d'être largement acceptée et consommée. Imaginez entrer dans un monde où les tomates sont abondantes, délicieuses, et pourtant tout le monde les évite par peur de l'empoisonnement. Cela semble absurde aujourd'hui, mais c'était la réalité pendant des siècles en Europe. Le tomateau effect s'applique à des situations similaires dans la médecine et la science où, malgré des preuves solides et des résultats bénéfiques, des traitements ou des idées sont mis de côté simplement parce qu'ils ne correspondent pas aux croyances ou pratiques conventionnelles. Bien que le tomateau effect ne concerne directement un processus biochimique, on peut l'associer au principe de clé-serrure, en termes de correspondance entre une solution et son acceptation. Tout comme une clé doit correspondre à une serrure pour fonctionner, une idée ou une solution doit souvent correspondre aux croyances existantes pour être acceptée, même si elle est efficace. L'expression « tomato effect » provient directement de l'histoire de la tomate, « tomato » en anglais. C'est un rappel de la période où cette plante, malgré ses qualités nutritives, était rejetée comme aliment en Europe et en Amérique du Nord. Si le tomato effect était un personnage de jeu vidéo, il serait le PNJ, personnage non-joueur, qui vous donne des conseils incroyablement utiles que personne d'autre ne veut suivre parce qu'il pense que c'est trop bizarre ou trop risqué. Vous voulez augmenter votre santé de 100 points? Mangez cette tomate. Non merci, ça doit être un piège. Dans le monde médical, le tomato effect peut avoir des implications sérieuses, comme le retard dans l'adoption de traitements efficaces. Un exemple historique est l'usage de l'aspirine dans la réduction des risques de crise cardiaque. Malgré des preuves précoces de son efficacité, l'acceptation généralisée a pris du temps en raison de croyances préexistantes sur le traitement des maladies cardiaques. Le tomato effect illustre comment les préjugés et les croyances peuvent parfois empêcher l'acceptation de nouvelles idées ou pratiques bénéfiques, rappelant l'importance de rester ouvert et critique face à l'évidence scientifique. Pouvez-vous donner un exemple actuel ou historique dans n'importe quel domaine où l'effet tomate pourrait être observé? Alors, un exemple actuel ou historique où l'effet tomate pourrait être observé, je dirais que... Alors, actuellement, on a les nombreuses médecines complémentaires comme la phytothérapie, la nutrithérapie, l'aromathérapie, la naturopathie, etc., qui sont souvent rejetées, même si ça commence petit à petit à être connu, comme ça commence à l'être un petit peu avec l'aromathérapie et voire un peu plus avec la naturopathie. Sinon, historiquement, je dirais qu'on avait les agrumes aussi pour éviter le scorbut qui a aussi été victime de tomate au effect. Votre réponse capture parfaitement l'essence de l'effet tomate. Les médecines complémentaires, telles que la phytothérapie, la nutrithérapie, l'aromathérapie et la naturopathie représentent en effet des domaines où cet effet est observable actuellement. Malgré l'accumulation des preuves scientifiques soutenant certains de leurs bienfaits, ces approches rencontrent parfois scepticisme et résistance dans le cadre médical traditionnel avant d'être progressivement reconnues et intégrées. Historiquement, l'exemple des agrumes pour prévenir ou traiter le scorbut est aussi très pertinent. Avant que la relation entre la vitamine C et le scorbut ne soit bien établie, l'utilisation des agrumes était souvent vue avec scepticisme, malgré les preuves empiriques de leur efficacité. Ces exemples illustrent comment la réticence initiale à accepter de nouvelles idées, même en présence de preuves convaincantes, peut retarder l'adoption de solutions bénéfiques. Bien joué! Si vous avez d'autres questions ou souhaitez explorer d'autres sujets, je suis à votre disposition. C'est quoi une cytokine? Waouh! Avant que je dise je ne sais pas, ce que je sais, c'est que les cytokines sont des protéines qui sont produites, c'est le mot que j'ai cherché, qui sont produites uniquement en réponse à un signal. Et du coup, c'est notamment présent dans le système immunitaire, utilisé par le système immunitaire, pour répondre à un signal d'autodéfense ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que dire ça sur ça? Je crois qu'il y a plusieurs familles de cytokines, mais ça je ne suis même pas sûr. Ah si, maintenant ça me revient. Il y a plusieurs familles de cytokines. Je crois qu'il y a les interleukines, mais je ne suis vraiment pas sûr. Je ne connais vraiment pas le suivi. Je ne sais vraiment pas quoi dire d'autre. J'ai hâte de voir la vérification pour qu'on en sache plus et qu'on en fasse une flashcard dans le deck. Il serait temps que je révise mes cours d'immunos. Allez, vérification, c'est parti. C'est quoi une cytokine? Une cytokine est une protéine de signalisation cellulaire qui joue un rôle crucial dans le système immunitaire, facilitant la communication entre les cellules pour réguler les réponses immunitaires, l'inflammation et la formation de tissus. Imaginez les cytokines comme les messagers express du corps, zippant d'une cellule à l'autre, livrant des messages urgents qui dictent comment réagir à une infection ou à une blessure. Elles peuvent être produites par divers types de cellules, mais principalement par les cellules du système immunitaire. Les messages qu'elles portent peuvent dire aux cellules de se multiplier, de mourir, de se déplacer vers un site d'infection ou de commencer à réparer et reconstruire les tissus. Ces protéines sont donc essentielles pour coordonner la lutte contre les infections et pour orchestrer la guérison. Le principe de clé-serrure s'applique parfaitement aux cytokines. Chaque cytokine a une forme spécifique qui lui permet de se lier uniquement à un récepteur correspondant sur la surface d'une cellule cible, comme une clé s'insérant dans une serrure. Cette interaction déclenche ensuite des signaux à l'intérieur de la cellule, conduisant à la réponse désirée. Le terme cytokine est dérivé du grec cyto, signifiant cellule, et kin, de kinos, signifiant mouvement. Ensemble, cela évoque l'idée de cellules en mouvement ou activées, reflétant le rôle des cytokines dans la mobilisation et l'activation des cellules immunitaires. Humour et engagement. Si les cytokines étaient des personnages dans un jeu de stratégie en temps réel, elles seraient vos unités de messagers, courant partout sur le champ de bataille pour transmettre vos ordres, assurant que vos troupes, cellules immunitaires, savent exactement où aller et quoi faire pour vaincre l'envahisseur, agent pathogène. En médecine, comprendre les cytokines et leur rôle dans les réponses immunitaires est crucial pour le développement de traitements contre des maladies inflammatoires, auto-immunes et même le cancer. Les thérapies anti-cytoquines sont utilisées pour traiter des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde en bloquant l'action de cytokines spécifiques pour réduire l'inflammation et la douleur. Les cytokines sont des protéines essentielles qui agissent comme des messagers entre les cellules, jouant un rôle vital dans la régulation des réponses immunitaires et inflammatoires du corps. Leur compréhension et manipulation offrent des voies prometteuses pour le traitement de diverses maladies. Quel est le principal rôle des cytokines dans le système immunitaire? Du coup, son rôle principal dans le système immunitaire, c'est du coup la signalisation cellulaire, donc le fait de communiquer une information entre les cellules, entre chaque cellule. Voilà. Exactement. Vous avez tout à fait raison. Le rôle principal des cytokines dans le système immunitaire est la signalisation cellulaire. Elle facilite la communication entre les cellules pour coordonner les réponses à l'infection, à l'inflammation et aux blessures, orchestrant ainsi une réponse immunitaire efficace. En agissant comme des messagers, les cytokines sont essentielles pour déclencher, amplifier, moduler et parfois même arrêter les réponses immunitaires, assurant que le corps puisse réagir de manière appropriée aux divers défis qu'il rencontre. Parle-moi des différentes familles de cytokines, s'il te plaît. Les cytokines peuvent être classées en plusieurs familles principales, en fonction de leur structure et de leur fonction. Les interleukines, les interférons, les facteurs de nécrose tumoral NF, les cytokines et les facteurs de croissance. Chacune de ces familles joue un rôle spécifique dans la régulation des réponses immunitaires et inflammatoires. Interleukines Comme des diplomates du système immunitaire, les interleukines facilitent la communication entre les cellules blanches du sang. Elles sont numérotées, par exemple IL1, IL2, etc., et peuvent avoir des effets pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires selon leur type. Interférons IFN Ces protéines sont les espions du système immunitaire, alertant les cellules voisines d'une invasion virale. Ils aident à activer les défenses antivirales et stimulent également les cellules immunitaires à attaquer. Les interférons sont typiquement divisés en trois types principaux. IFN-alpha, IFN-bêta et IFN-gamma. Facteurs de nécrose tumorale Comme des soldats d'élite, les TNF sont impliqués dans la destruction des cellules tumorales et jouent un rôle crucial dans les réponses inflammatoires. Le TNF-alpha est particulièrement connu pour son rôle dans l'inflammation et comme cible thérapeutique dans certaines maladies auto-immunes. CHEMOQUINE Ces cytokines agissent comme des guides attirant les cellules immunitaires vers les sites d'infection ou d'inflammation grâce à un gradient chimique. Elles sont essentielles pour la migration des cellules immunitaires à travers le corps. Facteurs de croissance Bien que parfois classés séparément des cytokines, ces molécules soutiennent le développement et la réparation des tissus en stimulant la division et la croissance cellulaire. Ils jouent un rôle vital dans la cicatrisation et la régénération. Chaque famille de cytokines interagit spécifiquement avec ses propres récepteurs sur les cellules cibles suivant le principe de clé-serrure. Cette spécificité assure que le bon message est livré à la bonne cellule au bon moment, permettant des réponses immunitaires, précises et efficaces. Si les familles de cytokines étaient des joueurs dans une équipe de football, les interleukines seraient les milieux de terrain, passant le ballon, signal et coordonnant le jeu. Les interférons seraient les défenseurs, bloquant les attaques virales. Les TNF seraient les attaquants, ciblant agressivement les cellules ennemies. Les chemoquines seraient les entraîneurs, dirigeant les joueurs, cellules immunitaires vers où ils doivent être, et les facteurs de croissance seraient les médecins de l'équipe, s'assurant que tout le monde est en forme et prêt à jouer. La compréhension de ces familles de cytokines et de leur fonctionnement ouvre la porte à de nombreuses applications médicales, notamment dans le traitement de maladies auto-immunes, de cancers, d'infections virales et dans la régénération tissulaire. Les cytokines sont des protéines de signalisation cruciales pour le système immunitaire, réparties en plusieurs familles en fonction de leurs structures et de leurs fonctions. Chaque famille a un rôle unique à jouer dans la régulation des réponses immunitaires et inflammatoires, contribuant à la complexité et à l'efficacité de notre système de défense. Quelle famille de cytokines est particulièrement connue pour son rôle dans l'attraction des cellules immunitaires vers les sites d'infection ou d'inflammation? Waouh, j'apprends tellement de choses là. Déjà le TNF-alpha, j'avais entendu beaucoup son nom-là abrégé, mais jamais son nom complet. Donc pour moi, c'était deux choses différentes. Donc facteur de nécrose tumorale, c'est top, c'est top. Alors sinon, la réponse à la question de quelle famille de cytokines est connue pour son rôle d'attraction, ça m'a interpellé, des cellules immunitaires pour l'inflammation. Du coup, comme tu l'as cité tout à l'heure, tu as cité le mot attraction aussi sur les cellules. Ah, c'était quoi? C'était un nom bizarre. C'était Shemokin. Du coup, je dirais que c'est ça. D'ailleurs, celui-là, c'est aussi un nom que je n'ai jamais entendu, donc ça va partir en flashcard direct pour le mettre dans le deck. Euh, voilou, voilou. Oui, exactement. Les Shemokin sont bien la famille de cytokines spécialisées dans l'attraction des cellules immunitaires vers les sites d'infection ou d'inflammation. Elles jouent un rôle essentiel dans la navigation des cellules immunitaires à travers le corps, les guidant vers là où elles sont le plus nécessaires. C'est fantastique que vous trouviez de l'intérêt et de l'enthousiasme à apprendre ces concepts. La biochimie et l'immunologie sont pleines de découvertes passionnantes comme celle-ci et comprendre comment fonctionnent ces petites pièces du puzzle peut vraiment élargir notre appréciation du corps humain et de ses mécanismes de défense. Si vous avez d'autres questions ou si un autre sujet a piqué votre curiosité, je suis là pour explorer davantage avec vous. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree